bonjour j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le calendrier de l'avant de lidl de chez lidl donc ça fait un moment que je voulais acheter un calendrier je savais pas trop lequel choisir je sais qu'il y en a pas mal qui était en rupture de stock par exemple à celui de sephora je crois qu'il est en rupture de stock il me plaisait bien aussi donc j'ai choisi celui de lidl donc j'ai acheté un calendrier je vais vous présenter donc les produits qui à l'intérieur et donc les tester voilà c'est parti donc n'oubliez pas de liker ma vidéo si cette vidéo vous plaît je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ça vous permettra de suivre mes vidéos plus facilement et je vous invite également à me laisser aussi des commentaires me dire ce que vous pensez vous des produits de ce calendrier donc le calendrier de l'avant de lidl il se présente comme ça alors le packaging qui est très joli et c'est donc il est de couleur verte avec du doré donc c'est un calendrier de noël on voit bien l'inspiration noël dessus donc il ya un marqué calendrier de l'avant chaque jour un secret de beauté donc on ouvre ensemble et on regarde ce qu'il y a dedans c'est parti donc voilà vous avez une feuille derrière qui vous explique en fait tous les produits qu'il y a à l'intérieur donc vous avez pas mal de produits en dedans vraiment et il y a là écrit au bas donc la composition aussi des produits et donc on ouvre ensemble c'est parti j'espère trop de temps donc je l'ouvre voilà c'est très joli un petit ruban j'aime beaucoup le packaging et dedans ça se présente comme ça trop mignon voilà et donc je vais l'ouvrir je vais tout ouvrir et vous vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur alors on commence par la case numéro une je l'ouvre c'est parti donc il y a écrit toujours winter cocooning masque en tissu pour le visage au charbon ça a l'air bien ça j'ai jamais testé les masques au charbon donc je vais le tester en tissu en tout cas je pense n'avoir jamais utilisé ce masque donc c'est un masque en tissu au charbon winter cocooning aide à enlever les importés qui peuvent obstruer les pores de la peau donc voilà donc ça je vais le tester vous dire ce que j'en pense dans une autre vidéo donc le deuxième produit c'est un patch contour des yeux donc j'aime bien les patchs ça c'est vraiment efficace quand vous savez à des cernes ou des des petites choses comme ça et ben moi j'ai souvent en fait des poches ou des cernes et du coup ça c'est vraiment bien j'aime vraiment beaucoup donc c'est que patch contour des yeux à l'acide hyaluronique c'est bien ça je vais le tester vous dire ce que j'en pense aussi donc je continue c'est un crayon contour des yeux winter cocooning compte au crayon contour des yeux noirs donc vous avez deux temps un crayon avec une petite mine je vais le tester voilà donc c'est un maître vous pouvez l'utiliser en fait comme un crayon pour l'intérieur des yeux ou plutôt pour donc vous pouvez l'utiliser donc pour les yeux ou ben comme pour faire un liner un trait de liner je pense voilà il a l'air assez pratique à utiliser je passe au 5 donc à la case 5 donc c'est quoi c'est un ombre à paupières golden glitter ça a l'air pas mal je vous montre et du coup je vais le swatcher pour vous montrer comment c'est quand même alors c'est la couleur elle est comme ça je vais là je vais du coup la souhait chez sur ma main bas je trouve que c'est pas beaucoup pigmenté je vous montrer on voit presque rien donc c'est très très léger c'est un sort de marron doré très léger on ne voit vraiment vraiment pas pas grand chose sur ma main on le voit mais là sur mon nom sur mon doigt on le voit mais sur ma main je trouve que ça se enfin ça se voit un petit peu quand même mais c'est vraiment pas trop pigmenté c'est très léger quoi voilà mais c'est très joli je continue avec la case numéro 6 alors qu'est ce que c'est c'est tout petit mais il n'y a rien mais il n'y a rien dedans elle est vite et ça devait être quoi accessoire de cheveux bon bah tu vois du coup là c'est bah franchement dans ce calendrier manque à déjà un truc donc voilà ça je suis un peu déçu quand même vous voyez je voulais j'ai ouvert devant vous donc je continue je suis un peu déçu pour la case 6 parce que bon et il me manque un accessoire parce que moi que je viens juste de l'ouvrir devant vous j'espère qu'il n'y aura pas d'autres cases vide parce que sinon là ça va quand même m'embêter quoi et je trouve que c'est pas franchement c'est bon ça peut être une erreur mais bon quand même voilà ils m'ont enlevé ma joie d'ouvrir ce calendrier franchement il ya quelque chose dedans j'ai eu peur mais c'est un peu difficile à ouvrir vous avez un petit gel douche parfum fleur de coton voilà elle se présente comme ça dedans vous avez 30 millilitres je vais l'ouvrir pour ressentir ça sent vraiment bon bon ça sent c'est très léger on ne sent pas trop je vais le tester ça c'est pratique si vous faites des petits voyages des petits week-ends d'avoir des petits trucs comme ça à apprendre pour les voies des petits voyages c'est plus pratique à apporter quoi en fait dans vos bagages comme ça ça fait moins lourd moi j'aime bien les petites miniatures comme ça en fait ça soit shampoing gel douche et des trucs comme ça c'est très pratique quand vous partez en week-end du coup vous avez vraiment juste ce qu'il faut et vous n'avez pas besoin de vous prendre la grosse bouteille de 250 millilitres et qui est lourde tout ça donc voilà donc ça c'est bien je passe à la case 8 1 du mal à ouvrir donc là c'est un crayon à lèvres rouge passion j'aime beaucoup la couleur il se présente comme ça donc je vais l'ouvrir pour voir comment c'est à l'intérieur donc voilà donc c'est comme ça et j'adore la couleur je trouve que c'est très joli c'est un très joli rouge voilà donc je continue donc je continue avec la case 9 je l'ai un peu démoli le calendrier j'ai un peu sur ah mais regarde ce que je trouve ah du coup ce qui était dans la case 6 en fait elle est tombée elle était dans la case 6 elle se retrouvait dans la case 9 donc j'avais pas perdu en fait la case 6 et celui-là c'est cet accessoire parce qu'il y a marqué accessoire de cheveux donc voilà je retrouve mon accessoire de cheveux dans la case 9 bon c'est pas très logique mais du coup tous les accessoires sont là apparemment c'est juste parce que ils se sont trompés de cases je ne sais pas bon bref il est là donc c'est un petit élastique pour les cheveux très mignon avec des petites perles j'aime bien moi j'aime bien ce style là les petites élastiques même avec des perles je trouve ça mignon donc accessoire 9 bon bah je suis contente d'avoir trouvé mon accessoire je me suis dit que peut-être les autres cases seraient vite mais pour l'instant ça va donc j'ai retrouvé mon donc c'est un petit pinceau alors comment c'est le pinceau dedans donc c'est un pinceau vous pouvez l'utiliser comme bleu je pense oui comme ça pour je trouve que même au contraire c'est bien c'est très léger vous n'êtes pas comme ça vous n'êtes pas obligé d'en mettre trop dedans et puis vous mettez juste ce qu'il faut moi ce que j'aime pas en fait qui m'énerver dans les pinceaux que j'ai c'est qu'ils sont trop épais et du coup j'ai l'impression de mettre trop de matière à l'intérieur pour en fin de compte pas en mettre grand mettre grand chose en fait je trouve que ce pinceau il a l'air pas mal justement pour mettre le fard à jour je pense que je vais l'utiliser pour ça voilà donc je continue avec la case 10 parce que tout le monde n'aura jamais fini alors qu'est ce fleur de douche donc c'est bon pour voir je trouverai pour vous montrer donc c'est une fleur de douche désolé pour le bruit là c'est infernal voilà donc donc voilà donc je continue avec le calendrier je passe à la case 11 et il ya une petite crème pour les mains je vois alors crème un parfum fleur de coton ne pas appliquer le gel dans les humains c'est juste des usages interne 30 millilitres et à utiliser vous avez six mois pour l'utiliser et je l'ouvre pour vous voir comment c'est à l'intérieur dedans à par contre il faut carrément ouvrir ça en fait c'est fermé là du coup je l'ouvre et je l'atteste devant vous pour voir la sentir on va voir un peu si c'est une crème j'en ai une ouverte mais c'est pas grave comme j'utilise beaucoup de crème pour les mains j'ai les mains souvent sèches ce n'est pas perdu si moi je l'aurais facilement utilisé je la prendrai pour justement j'en ai une grande et que je prends pas justement parce que ça fait lourd dans mon sac et donc ça sent super bon donc là on a fait la moitié on continue je passe au 12 enfin presque à la moitié vous avez encore une petite crème alors une petite crème mais ça va c'est une crème pour le corps voilà je vais sentir l'odeur pour voir comment c'est donc je loue devant vous aussi pour vous montrer un peu la texture des produits alors voilà donc ça c'est pour le corps il y en a une pour les mains une pour le corps c'est pareil 30 millilitres à l'intérieur voilà et donc elle sent super bon aussi en fait c'est la même odeur que la crème pour les mains donc elle sent bon ouais j'aime bien on passe à la case 13 donc qu'est ce qu'il y a à l'intérieur de la case 13 donc un shampoing pour les cheveux voilà donc ça vous pouvez l'utiliser je pense pour passer des formats voyage en fait pour des petits week end des choses comme ça donc ça c'est pratique à prendre donc je vais le tester voir si c'est un bon shampoing il ya écrit cheveux normaux rien de spécial en nombre moi je vais je vais le tester quand même pour voir si c'est un bon shampoing donc je passe à la case 14 vous avez donc j'ai un gant de douche voilà j'en ai déjà vu à primark ce style là donc j'en avais déjà vu dans pas mal de malasins donc c'est un gant rien de spécial juste pour se laver donc 15 qu'est ce que c'est c'est un patch pour le nez donc patch pour le nez les pores de la peau de la zone t s'obstrue facilement à cause de l'accumulation de la poussière et du sébum naturel le patch nez au charbon active winter cocooning aide à nettoyer ses impuretés donc des pâtes du nez j'en ai jamais utilisé j'ai c'est le truc que j'ai jamais testé du coup je je vais le tester pour voir son efficacité peut-être que je vais faire un test et je vous en parlerai vous dire si ça marche ou bien ou pas et donc là je passe à la case 14 une petite éponge ça c'est bien c'est vachement j'adore les éponges moi j'en utilise souvent du coup là j'en ai une nouvelle donc elle est pas mal en plus elle est plus petite donc je pense à je vais la tester voir si elle est efficace ou pas voilà ensuite je passe à la case 17 là vous avez du coup j'ai un petit fer à jouer il est trop joli trop mignonne regardez j'adore la couleur trop joli ce genre de couleur ça me fait penser aux blushs que j'ai de bénéfice un peu comme ça là très pigmenté tout alors par contre je sais pas s'il est vraiment très très pigmenté même le packaging est très mignon regardez aujourd'hui et je vais pas je vais tester du coup cela très pigmenté allez on va tester un petit peu avec le le pinceau justement c'est très joli ouais j'aime bien il est vrai pour le coup il est bien pigmenté 1 oh c'est super donc je passe à la case 18 autre joli un très joli vernis doré j'adore la couleur est vraiment un bien fâché je vais le tester voir sa couleur il est bien aussi bien pigmenté et est ce que vraiment qu'il ya des vernis en fait qui prennent pas très bien sur la trop joli regardez la couleur bon là j'ai un peu dépassé sur mon doigt donc je passe à la case 19 voilà donc c'est un petit démaquillant voilà comme le format de gel douche et de shampoing vous en avez donc trois là ça fait trois donc ça c'est démaquillant doucement parfum et c'est toujours parfum fleur de coton ça sent bon donc je passe à la case 20 j'avais vu en fait dans l'homme dans le calendrier en fait derrière qui avait marqué toute la liste des produits qu'il y avait du coup j'avais vu qu'il y avait une boule de bain du coup c'est 20 oui c'est une boule de bain doré c'est à mettre dans le bain c'est vraiment tout minuscule donc je vais la tester elle sent bon en tout cas j'aime bien l'odeur je sais pas si c'est de la rose l'impression ouais ça sent super bon donc voilà ensuite je passe à la case 21 et c'est encore un petit un petit truc comme la comme le gel douche en fait et le shampoing et dedans c'est une huile de massage et huile de massage à base de quoi il n'y a pas marqué huile de massage parfum fleur de côté continue je passe à la case 22 là on a ça a l'air d'être un mascara mais c'est un mascara vous avez un petit mascara 1,5 grammes je vais l'ouvrir pour le tester aussi même si j'ai des mascaras air du coup c'est vraiment un mini mascara et ça c'est pratique les petits maquillages comme ça vous pouvez les emporter faire une petite trousse quand vous n'avez pas le temps de vous maquiller chez vous le matin ou des choses comme ça ou dans la journée vous faire vous remaquiller du coup ça c'est pratique les petits accessoires comme ça franchement dans une petite trousse c'est vraiment pratique voilà c'est vraiment minuscule et puis c'est pas très lourd voilà regardez donc je continue 23 et là j'ai un gommage pour le corps génial ça j'adore les gommages pour le corps c'est des trucs que j'utilise beaucoup que j'aime beaucoup vraiment je vais le tester pour vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur bah on dirait un petit peu c'est un peu granuleux voilà et c'est assez liquide on dirait du gel bouche un peu voilà donc là je passe au dernier produit qui est le 24 et voilà c'est vraiment un format c'est pas un format mini vraiment l'air très joli et donc c'est un rouge à lèvres passion donc c'est ce produit que j'avais vu en fait et je savais que c'était le dernier produit et sur l'image en fait quand vous êtes de où il ya la publicité j'avais vu ce rouge à lèvres je pensais vraiment que c'était une miniature il est vraiment très beau à regarder alors il est trop beau la couleur il est super pigmenté j'adore ce rouge c'est vraiment très vous avez le crayon à lèvres puis le rouge à lèvres est vraiment très joli je pense c'est un dupe d'une grande marque ça se voit il a l'air vraiment très très beau j'aime j'adore le packaging vraiment trop joli il me fait penser à un rouge à lèvres style Givenchy un truc comme ça donc vraiment très joli un chanel voilà donc à lidl il ya souvent des dupes de grandes marques dans leurs produits la qualité elle est vraiment là donc je trouve ça vraiment bien donc voilà j'ai terminé pour le calendrier de la vente de chez lidl du coup je l'ai un peu démoli parce que c'est vraiment difficile pour ouvrir les cases mais bon voilà donc voilà c'est terminé pour cette vidéo sur le calendrier de la vente de chez lidl j'espère que cette vidéo vous aura plu vous pouvez donc me dire ce que vous en pensez de ces produits ce calendrier j'aimerais bien avoir votre avis moi je trouve que dans l'ensemble il est bien donc il a l'air d'avoir vraiment des produits de qualité donc je sais que lidl en général font des bons produits dans l'ensemble j'ai toujours été satisfaite je trouve que le rouge à lèvres j'adore trop franchement il est super les vernis pareil je les ai testé devant vous je trouve que la qualité est vraiment là quand je les je les testé même la pigmentation la couleur est vraiment magnifique donc les petits produits comme ça là comme les petits démaquillants tout ça c'est c'est pratique pour c'est des formats voyages donc c'est assez pratique à apport à prendre pour pour des petits voyages des choses comme ça donc voilà donc c'est terminé donc pour cette vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à bientôt